Tous les jeunes veulent travailler dans la tech et rêvent de devenir développeurs ou développeuses. Ce n'est pas étonnant parce que le métier de dev, c'est celui qui est le plus représenté dans les médias ou dans la culture populaire. Pourtant, il y a des tas d'autres métiers dans le numérique. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Davin et ensemble, on va parler de son rôle d'ingénieur de fiabilité du site ou site reliability engineer en mauvais anglais. Mais si le DevOps n'est pas un métier, le SRE, lui, est un métier DevOps et je dirais même le métier DevOps par excellence. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de loin. Donc, il faut qu'on en parle. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Alors, pour fêter le lancement de mon job board avec My Little Team, j'ai décidé de faire une série d'entrevues pour parler des métiers de la production, de l'exploitation, de l'infrastructure. Mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin si tu cherches du taf dans le milieu du numérique. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps, qui est une communauté de professionnels. On est déjà plus de 1000 à échanger et à partager tous les jours. Donc, si tu ne veux pas rester seul face à tes questions, rejoins-nous, rejoins-nous. C'est le premier lien en description pour t'inscrire. Ou alors, tu peux aller sur le site compagnons-devops.fr. Alors, bonjour Kevin, merci d'avoir répondu à mon appel à témoignage. Est-ce que tu peux justement te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Bonjour tout d'abord, donc Kevin, je suis... Oh, je fais plein de choses. Tout d'abord, j'ai travaillé pas mal dans le service. Maintenant, je suis chez Gradel, où je travaille en tant que back-end engineer. Et je suis un peu plus sur la partie qui va gérer ou être en lien avec la prod. Donc, l'application elle-même, mais comment l'application doit tourner en prod et doit bien réagir dans cet environnement-là, parce que c'est bien de développer des choses. C'est mieux si ça tourne en prod, parce que je ne sais pas toi, mais moi, en tout cas, mes applications, s'elles ne sont pas délivrées en prod, un jour, elles ne servent à rien. Et à côté de ça, je suis sur pas mal de sujets. GitLab Hero, où j'aime et j'adore l'outil GitLab, et je le promeux le plus possible. Je travaille sur la partie Google Cloud aussi, où je suis développeur advocate, expert plutôt, si je pourrais utiliser le bon terme. Et vu que j'ai un gros background de dev, je suis GDO aussi sur la partie coquet. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Si on développe une application, c'est bien qu'elle tourne en prod. Et d'ailleurs, je trouve que la prod, on n'en parle pas assez pendant les études. En tout cas, moi, j'ai découvert ça au moment où je me suis lancé, en fait, dans la vie professionnelle. Alors, j'ai perdu mes petites notes, je vais les retrouver. Alors, tout d'abord, je vais te poser une de mes questions rituelles. C'est quoi, pour toi, ta propre définition du DevOps ? Alors, ma définition du DevOps, je l'ai apprise au fur et à mesure du temps. Pour moi, d'abord, c'est une philosophie. On voit plein de jobs sortir partout, ingénieurs DevOps. Pour moi, ingénieurs DevOps, c'est des philosophes. Donc, je n'aime pas du tout cette appellation d'origine. Pour moi, le DevOps, c'est vraiment ce fait que les équipes de dev et de prod vont travailler ensemble. Ça va intégrer la CI, ce qui est au milieu, pour déployer. Ça va prendre aussi des éléments qui viennent de la prod pour le monitoring, ce genre de choses. C'est vraiment ça, pour moi, la philo de DevOps, c'est avoir tous ces éléments-là ensemble pour intégrer en amont les choses de l'appli, mais aussi a posteriori. C'est-à-dire prendre en compte un besoin de prod dans ton appli. L'ingénieur de prod est autant un client que le futur client. Si tu lis ton appli, mais que tu ne peux pas la monitorer, tu vas être un peu en défaut. Et du coup, pour aller avec ça, comment toi, tu as rencontré le DevOps et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Comment je l'ai rencontré ? Majoritairement par des expériences. Je travaillais dans le service avant. Petite expérience, petit à petit, en fait, il y avait quasiment un shadow IT interne, là où je bossais, où les services nominaux n'étaient pas cohérents avec ce qu'on voulait. C'était du SVN quand on voulait du guide. C'était du, je ne citerai pas le nom, alors qu'on voulait du GitLab. Donc, on a commencé à livrer et utiliser quelque chose d'autre. Et à partir de là, il y a une prod, il y a des utilisateurs. Si ton système est down, ça veut dire que tous tes devs, ils sont hors service, ils ne peuvent pas travailler et donc tu vas perdre du temps. Donc, pour moi, c'est là que j'ai commencé à découvrir la prod. Et au fur et à mesure, du fait de mon background dev, j'ai toujours voulu mêler ma logique de dev, de comment on gère les choses avec ma gestion de la prod. Et derrière, GitLab. GitLab promeut la philosophie de DevOps à travers l'outil. Et je l'ai découvert et utilisé au fur et à mesure de mes versions de GitLab. C'est vrai que moi aussi, ça m'est arrivé. Au début de ma carrière, j'étais développeur et puis je suis passé petit à petit vers la prod. J'ai ce même background, donc j'ai cette envie aussi d'automatiser les choses. Et je m'étais posé ces questions-là aussi quand moi, j'ai vu en fait les murs de l'incompréhension au sein des boîtes où j'étais. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, justement, le métier de SRE. Alors, tu m'as dit que tu n'avais pas officiellement le titre SRE, mais que tu faisais ce qui se rapprochait du SRE. Alors, le SRE, c'est un métier qui a été popularisé par Google, si je ne me trompe pas. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et le définir ? Parce que, comme je t'ai dit en introduction, moi, je ne le connais pas. Pour le définir, j'aime bien, généralement, représenter, utiliser des termes que les gens connaissent un peu plus. Par exemple, si on prend le métier d'admin 6. En fait, le SRE, c'est logiquement l'évolution de l'admin 6 qui a pris les bonnes pratiques du dev et qui les a intégrées dans son fonctionnement. Donc, d'une part, ça ressemble beaucoup au DevOps. Et d'ailleurs, dans les définitions, très souvent, il est dit que le SRE est une implémentation de la philosophie DevOps. Donc, c'est comment, en vrai, on va gérer ce genre de choses. Donc, DevOps, c'est une philo. Là, SRE, c'est une mise en application. Et dans ce métier, tu peux être amené à gérer beaucoup de choses. Majoritairement, on va avoir des sujets autour de la disponibilité des services, suivi des performances, de la latence, de l'efficacité, de savoir si tout fonctionne correctement. Ça, c'est quand tu livres et que ton appli tourne. Mais aussi, ton appli, tu ne la livres pas qu'une fois. Donc, savoir gérer tout ce qui est le change management, le monitoring, savoir quoi faire quand un système tombe. Et essayer aussi d'aider les équipes de dev à avoir conscience de tout ça. Et que quand ton petit service Redis de cache qui se trouve dans un bout de ton infrastructure tombe, ça ne fasse pas tomber tout le reste. Donc, ça va être aussi... Moi, je le fais, pas mal chez Gradle, mais je le fais aussi beaucoup en tant que GDE sur la partie cloud, sur aider les personnes à comprendre ce genre de choses pour ne pas développer des gros monolithes distribués à la façon Kubernetes que beaucoup font. Donc, pour moi, ça va vraiment être ça. Savoir gérer les applications et amener tous les éléments positifs du dev dans la philosophie du travail de la ligne 6 pour en faire un étude de SRA. Donc, du coup, ce que tu me dis, en fait, c'est que le fameux post qui, pour moi, n'en est pas un d'ingénieur DevOps, c'est en fait SR, tout simplement. Ça s'y rapproche beaucoup plus. En tout cas, lui, c'est un vrai titre. Ok, on est d'accord. Du coup, j'en profite parce que ça fait écho à un podcast que j'ai sorti il y a quelques temps qui s'appelle l'Admin 6 DevOps, où on a discuté avec Ludovic Pio, justement, de ce post-là, la fiche de post qui est sortie officiellement. Et donc, je pense que c'est un prémice du SRA, ou en tout cas, c'est une partie de la transposition, parce que ce n'est pas un niveau Bac plus 5, mais c'est un niveau Bac plus 3, je crois, l'Admin 6 DevOps. Est-ce que tu penses que c'est justement un prémice à ça, qu'on va voir arriver une fiche de post un jour, je le dis, officielle ? Pour moi, les fiches de post sont aussi énormément teintées par la mode DevOps. Il y a une mode qui a fait apparaître énormément de fiches de post d'ingé DevOps qui voulaient tout et rien dire. Des fois, c'est celui qui s'occupait de la CI, des fois, c'est celui qui communiquait entre les DevOps. Pour moi, le SRA, je commence à voir la même chose arriver en termes de buzzword et d'utilisation du terme. Donc, on va pouvoir y trouver derrière un peu tout et parfois n'importe quoi. Même certains qui m'ont entendu le définir, peut-être ne seront pas d'accord avec la définition que j'en ai donnée. Je pense que ça arrivera. En tout cas, pour moi, il y a besoin d'avoir ce post-là qui soit quand même une extension de l'Admin 6 qui va plus loin que je redémarre l'appli et si ça ne marche pas, je vais juste contacter les devs. Oui, alors j'aurais peut-être dû utiliser le terme de titre RNCP plutôt que fiche de poste parce que c'est à ça dont je faisais référence. C'est un titre officiel pour valider des études. Et après, la fiche de poste ou ça, les entreprises, les entreprises, je pense qu'elles veulent, on a bien vu ce que ça donnait. Du coup, j'ai quand même l'impression que c'est un métier qui est très peu connu en France. Est-ce que tu confirmes ça ? Ça commence à arriver. Ça devient de plus en plus tendance. Je connais des personnes, par exemple, chez Doctolib qui ont ce titre-là et ils utilisent ce titre depuis un ou deux ans maintenant. Donc, sur les entreprises franco-françaises ou au minimum européennes, ça commence à apparaître. C'est beaucoup plus présent côté Amérique, forcément. Je pense que ça va grimper assez vite parce qu'avec le cloud, on commence à avoir de plus en plus de mise en prod, des choses qui vont de plus en plus vite et il y a besoin d'avoir la personne au bout de cette chaîne qui sait gérer et faire redescendre les choses. Oui. C'est vrai que quand je parlais d'entreprise française, je parlais plus de manière générale parce que là, les exemples que tu m'as cités, c'est des entreprises tech à la pointe, on va dire. Et donc, c'est le sommet de l'iceberg pour moi. Et quand on sait, et justement, ça va faire partie de ma deuxième question, quand on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui ne sont même pas encore passées au DevOps, moi, ça m'étonne à moitié que justement le SRO ne soit pas plus répandu que ça. Et ma question, du coup, c'est est-ce que tu penses qu'une entreprise qui n'a pas rejoint le mouvement DevOps, qui n'a pas mis en pratique la philosophie, etc. Est-ce qu'elle peut avoir quand même des SRO au sein de ces équipes ? Je dirais que non. Pour moi, c'est très compliqué parce que, étant donné par définition de départ que le SRO est une implémentation DevOps, si tu n'as pas cette philosophie au départ, ça va être compliqué de mettre en application. Et je pense, par rapport à la réponse que tu m'as donnée, que des entreprises moins tech que ce que j'ai cité, elles vont potentiellement plus se tourner vers des solutions et des éléments managés qui vont en fait déporter le SRO chez quelqu'un d'autre. En fait, quand tu payes un service managé, une database managée, un Kubernetes managé, peu importe, en fait, il y a des SRO derrière qui bossent pour toi. Tu ne les vois pas. Ils t'assurent juste que ton service va être disponible avec 99,99. Tu n'as jamais de contact avec eux, mais ils te l'assurent. Et en fait, eux sont là pour toi. Si ton entreprise n'a pas les moyens, la philosophie, la culture et tout ça pour le faire, elle prend un service jusqu'à Ossas qui le fera pour toi. Oui, enfin, il faut quand même des compétences pour gérer le Sass. Je vois, j'ai des gros clients. Je ne vais pas les citer ici, mais dans la grande distribution notamment. Ils ont eux-mêmes leur propre data center. Ils passent petit à petit au cloud, voire à des clouds internes. Ces gens-là, ils ne sont pas encore passés au DevOps. Pourtant, ils ont 200 à 300 informaticiens qui gèrent leur prod. Je sais que c'est dur pour eux de passer au DevOps parce que tous les clients que j'ai qui ont cette taille-là, c'est hyper compliqué, ce n'est pas dans leur culture. Et quand ils y vont, ils essayent d'y passer par l'automatisation en oubliant la partie culture et en se disant qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'ils vont être tentés d'embaucher des SRE justement parce qu'ils vont aller vers l'automatisation ? C'était aussi ça le sens de ma question. Je pense qu'ils vont y aller. Comme ils ont essayé, et je l'ai vécu aussi dans l'entreprise, je ne citerai pas, ils ont embauché des ingénieurs DevOps qu'ils ont mis responsables de la CIA. Donc, je pense qu'ils feront la même chose parce que la culture, la tendance, et même les décideurs, ça va être un mot-clé qui va apparaître de plus en plus, vont essayer de recruter ce type de profil et peut-être ils les mettront dans une position qui sera celle de l'entreprise et qui ne sera pas celle de la définition même de SRE. Ils feront peut-être de l'almin si c'est l'ancienne, ils feront peut-être pas exactement ce que la philo DevOps slash SRE que... Mais pour moi, ils y viendront parce que si tu as une prod que tu tiens et que tu as besoin d'aller vite, tu as besoin de ce type d'équipe. Après, si ce sont des entreprises qui... ont un rythme malgré le DevOps très avec une release tous les trois mois par exemple, tu as peut-être moins besoin de personnes en charge de ce genre de choses. Il y a moins de chances. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais logiquement, si tu ne mets pas à jour ton application dix fois par jour, tu as dix fois moins de raisons d'avoir des problèmes. Tout à fait. Du coup, on va rentrer un petit peu dans le quotidien de ton métier. Qu'est-ce que tu fais finalement au jour le jour ? C'est quoi tes tâches récurrentes ? Dans ton métier, alors je vais dire de SRE, parce que même si tu n'as pas le titre officiel, mais on a bien confus, c'est ça ce que tu faisais. Tu fais quoi finalement régulièrement ? Alors, ça va vraiment dépendre. Ça dépend de beaucoup de choses, comme un peu la réponse universelle dans l'informatique. Moi, je fais normalement un SRE et j'essaye de me rapprocher de ça, mais encore une fois, on n'a pas adopté à 100% ce modèle-là. C'est d'avoir 50% du temps, tu vas régler des problèmes. Ça veut dire que tu as de la prod qui tombe, tu as des services où tu vois que, alors je vais utiliser des acronyms propres au domaine SRE, c'est les fameux SLO, SLE, c'est nos indicateurs. Est-ce que le système marche ? On sait s'il marche à 90%, 99%. Et en fait, on va passer notre temps à suivre ça et à intervenir si ça ne marche plus pour le régler. Et par contre, les 50 autres pourcents du temps, on va passer notre temps à améliorer le système pour que les 50 premiers pourcents diminuent. Donc au final, on a des interventions à faire plus que 30% du temps. Et en fait, c'est se battre continuellement pour que tu en fasses le moins possible. C'est en fait le boulot qui, par définition, crée la branche sur laquelle il est assis de son propre travail. Si tu as tout fait, tu n'as plus rien à faire. Après, dans l'ingénierie, on sait qu'on a toujours des choses à faire, donc il n'y a pas de problème. Et donc, ça va vraiment être cette dualité de régler des problèmes qui arrivent et aussi trouver les solutions pour que ces problèmes n'arrivent plus. Justement, en parlant d'acronyme, je rappelle à notre auditeur ou notre auditrice, au moment où on enregistre, le podcast n'est pas sorti, mais au moment où celui-ci sera publié, le podcast sur les astreintes et la production RadioDevop sera sorti. On parle justement de tous ces acronymes. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur ce podcast-là pour avoir le vocabulaire et tout ça, parce qu'on parle des astreintes. D'ailleurs, il y a eu une question qui n'était peut-être pas dans mes notes, mais est-ce qu'un SRE, il fait des astreintes ? Est-ce qu'il est possible qu'il fasse des astreintes, justement ? Alors, il peut, dans la définition et dans le livre officiel que Google a fait pour décrire le sit-throughability engineering, ils en parlent. Après, la volonté n'est pas de cramer les personnes. Donc, ça va être vraiment dans un mode géré. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire ta journée standard plus les astreintes derrière, parce qu'on sait, les astreintes et les humains surtout, on a une façon de réfléchir qui va être particulière. Donc, quand on va être fatigué, on va être beaucoup moins attentif et on va se dire, c'est ça la solution aux problèmes de prod qu'il y a à l'instant. Généralement, tu vas te baser sur les 10 derniers problèmes que tu as. Mais peut-être que cette fois-là, ce n'est pas la bœuvre. Donc, on ne peut pas avoir des personnes qui soient éreintées en fin d'astreinte à gérer des problèmes de prod. Si en plus, ton système ramène énormément d'argent, vaut mieux avoir des personnes fraîches pour travailler à ces moments-là. Donc, tu peux en faire. Ce n'est pas forcément... J'ai toujours cette vision de l'astreinte négative de tu fais ta journée et en plus, tu enchaînes 6 heures derrière. Pour moi, on ne devrait pas être dans ce modèle-là. Clairement pas. Moi, pour l'avoir fait, je sais que je l'ai fait pendant 4 ans et ça m'a lessivé. J'ai fini par être tout le temps fatigué. Et puis, j'ai quitté la mission. Enfin, j'ai demandé à quitter la mission. Mais non, c'est l'astreinte. Vu comme ça, non, il ne faut pas. Est-ce que tu peux avoir... Parce qu'on sait que le monde de l'infrastructure, il est vaste. Tu peux avoir l'infra-as-code, la conception de tes infrastructures avec du code. Tu peux avoir la configuration de ton monitoring ou de ta supervision, etc. Est-ce qu'il y a des spécialités chez vous ? Parce que j'imagine que vous êtes une équipe de SRE, tu n'es pas tout seul. Et est-ce qu'il y a des spécialités ? Est-ce que vous travaillez en binôme ? Est-ce que vous faites tous tout ? Auquel cas, vous êtes très fort. Bravo. Alors, que ce soit par goût ou par compétence, chez nous, en tout cas, on ne fait pas tous tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plus... Moi, par exemple, je l'assume. Je ne suis pas du tout calé sur la partie Terraform. C'est quelque chose que je gère moins. Je sais gérer des infrastructures, mais pas au travers des Terraform, par exemple. Et j'ai des personnes qui savent mieux le faire que moi. Mieux l'architecturer, mieux l'organiser, mieux le coder. Et bien, au final, ce sont ces personnes qui vont plus gérer ça. Par contre, on est continuellement en discussion sur les travaux qu'on doit faire. Moi, je vais être beaucoup plus de part non passif sur la partie Kubernetes. Je travaille sur Kube depuis 2016. Donc, au final, j'ai un background dessus qui me permet d'être celui qui va dire l'application, il faut qu'elle change à ce niveau-là parce que ça permettra de mieux fonctionner à l'échelle quand l'application se qu'elle verra ou quoi que ce soit. Et par contre, après, derrière, je peux demander aux personnes qui sont un peu plus à même sur la partie infra de gérer la création des data pools, la création des informations, des éléments qui vont bien, qui sont utiles pour la particule. Donc, je suis un peu consommateur et un peu celui aussi qui va dire aux autres ce qu'on pourrait améliorer. Et des fois même, je vais travailler dessus pour moi-même l'améliorer. Je vais faire un petit peu tout. Et dans l'équipe, c'est vrai qu'on sait répartir les tâches, mais par contre, on est un peu tous capables d'intervenir sur les tâches des autres. Donc, je peux modifier Terraform. Je me porte mieux si je ne le fais pas. Mais s'il y a besoin, je le fais. Oui, vous partagez des connaissances, mais c'est vrai que du coup, la spécialité, il y en a plusieurs. Vous êtes combien dans votre équipe, par exemple ? Alors aujourd'hui, un, deux, trois, quatre, cinq avec notre team lead qui a les mains avant le coin mouillé aussi souvent que moi quasiment. Donc, voilà, minimum cinq. Vous gérez une grosse production ? Chez Gradle, en fait, on fournit notre service Gradle Enterprise. En fait, on gère la prod. Pour moi, prod, c'est tout. Ça veut dire que l'instance qui tourne pour les développeurs en interne pour tous les jours, ça a la même priorité que l'instance de prod principale qui est sur skalsgradle.com. Parce que dans les deux cas, s'il y a un problème, il y a des gens qui vont être impactés. Pour moi, ça, c'est la prod. Et aujourd'hui, on gère pas mal d'instances. Oui, je pense qu'on tourne une vingtaine d'instances de notre produit parce qu'on donne accès à des instances gratuites pour les projets open source. Donc, au final, un projet open source, il y a accès. Spring, Xweek, il y a plein d'autres. On a accès à ça et profite. Donc, il ne faut pas les impacter. Est-ce que tu peux nous raconter un problème de production que tu as vécu et que tu as pu résoudre soit grâce à l'automatisation, soit grâce au DevOps, soit en utilisant les techniques que tu as apprises dans le métier de l'SRE, justement ? Alors, je le cite souvent quand je parle de l'observabilité. Pour moi, c'est vraiment un des éléments clés de la partie SRE. C'est qu'il faut qu'on est là quand notre système tombe. Il faut qu'on soit capable de savoir pourquoi il est tombé. Ce n'est pas juste GN503, le système est dans. Et donc, l'observabilité, ça m'a aidé dans un petit bug de code, un truc tout bête de mutabilité d'un constructeur, d'un builder qui avait été utilisé dans deux méthodes concurrentes. Donc, au final, un bug qui ne se passait que dans certaines conditions vraiment très spécifiques. Si ça, ça avait été géré en mode, ce n'est pas péjoratif, mais admin6 à l'ancienne, c'est ça ne marche pas, débrouillez-vous, je vous donne les logs, on ne s'en serait jamais sorti. Là, en fait, ce qu'on a permis de faire, c'est qu'on avait, sur Google Cloud, on avait les traces et les logs distribués. C'est-à-dire que pour chaque requête, on était capable de voir où le code, dans le code, où la requête passait et quel bout du code a été impacté. Grâce à cette forte observabilité, on a pu détecter ce problème de mutabilité et de comprendre pourquoi un système était, en plus, encore plus vicieux que ça, il n'était pas d'hommes, il envoyait les données au mauvais endroit. Pour derrière le détecter, c'était encore plus compliqué. Et de ça, on a appris, parce que c'est aussi la boucle vertueuse SRE DevOps, on a appris de ça et ça nous a permis de donner de nouvelles métriques de monitoring pour vérifier que les systèmes continuent à fonctionner correctement, s'il y a une régression, quoi que ce soit dans le code. Ah, c'est super intéressant, merci. Du coup, je voulais savoir, toi, quelles études tu avais faites et selon toi, quel type d'études il faudrait, c'est quoi le panel d'études pour pouvoir faire ce métier-là ? Alors, quelle étude j'ai fait ? Ça remonte un peu maintenant. J'ai fait une licence d'info, donc dans les années 2000, fin des années 2000, oui, fin des années 2000, licence d'informatique suivie d'un master qui était beaucoup plus lié à la sécurité des systèmes d'information qu'au back-end pur. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir déjà une multi-capacité sur cette partie-là. Et en fait, tout le reste, je l'ai appris par les expériences. C'est, ah ben tiens, tu veux tester ça ? Certains me diraient, t'as la bonne chose. Est-ce que tu veux tester ça ? Ouais, ouais, on va essayer. On va voir. Peut-être que ça ne me plaira pas et je serai capable de le dire. Peut-être que je vais apprécier, je vais continuer. En fait, au fur et à mesure des expériences, je me suis spécialisé sur ces éléments-là et c'est même malgré moi où je me suis rendu compte qu'en lisant la définition de SRE et de ce que j'aime faire, j'étais plus proche de ça dans ce que je veux faire tous les jours que d'un simple, que d'un développeur back-end plutôt qui juste implémente de la future. C'est top. Moi, j'adore l'adrénaline de la preuve. Sur le comment le devenir, aujourd'hui, je ne saurais pas tout. Pour moi, il faut avoir, en tout cas, ce que je trouve important et avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est le cas, c'est avoir une connaissance sur le back-end, comment le code fonctionne, comment ça tourne et avoir la curiosité d'aller voir et de vouloir trouver, tiens, on est passé dans telle branche de code, ça a fait ça à tel moment et là, tiens, il y a peut-être cette petite chose-là qui est peut-être asynchrone et qui a déclenché un autre problème. Savoir, avoir ça, pour moi, il faut avoir quand même un background de back-end développeur, au sens large, le développeur en tout cas. Et ensuite, avoir la conscience et apprendre et s'amuser, en fait, dans ce qu'on fait et tester plein de choses. Je sais que beaucoup n'ont pas la capacité, le temps de tester des choses à la maison parce qu'on a tous des vies. Et c'est vrai que, pour découvrir, moi, j'ai passé un temps fou, mais que j'apprécie et que j'ai choisi, à installer mon propre cluster cube à la maison et tester des choses. Parce que c'est en les testant, des fois dans des cas concrets, que j'arrive à me rendre compte que, tiens, ça, c'est la bonne solution. Ce n'est pas parce que c'est le produit en vogue du moment, c'est parce que, là, ça résout un problème qui m'est important. Et ça, c'est vraiment par rapport à cette question, ce que je dis généralement aux juniors qui arrivent dans ce domaine, c'est apprenez vraiment les idées principales des outils. Sur Kubernetes, par exemple, apprendre la philo de l'outil plutôt que de suite se lancer dans le premier chart. Ça n'a aucun intérêt. Apprenez vraiment l'outil, apprenez la philo de ceux qui l'ont créé. Il y a des très bons livres là-dessus. C'est très didactique pour comprendre. Et ensuite, si vous avez compris le concept, généralement, la pleine, elle va toute seule. Donc, vraiment, pour moi, c'est plus ce genre de choses-là qu'aujourd'hui, des études que je saurais conseiller puisque je n'ai pas tout le plan même de ce qui se fait. Je suis assez d'accord. En plus, je vois souvent les jeunes se jeter sur les tutos. Et en fait, les tutos, ça ne fait que vous tenter de reproduire quelque chose. Et en fait, si on ne comprend pas la logique, c'est dur de faire des choses. Par exemple, je conseille toujours aux gens avec qui je travaille qui ont moins d'expérience, comment on fait de l'automatisation de l'infrastructure ? C'est d'abord, dans un premier temps, de le faire manuellement une première fois pour comprendre tous les trucs. Et après, de l'automatiser parce qu'en plus, tu sauras le refaire manuellement. Exactement. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez GitLab, c'est que tu gardes cette impression de c'est un fichier qui décrit ce que j'aurais fait manuellement. Très souvent, il nous est arrivé de, on n'avait pas notre CI prête, on avait notre fichier d'automatisation côté GitLab, on copiait les commandes pour les exécuter nous-mêmes. Et ça nous permettait de livrer si notre instance GitLab qui était la seule en charge de faire la livraison était d'ordre, on pouvait quand même livrer en juste suivant ce cahier de recettes. Exactement. Et l'autre truc avec lequel je suis d'accord avec toi, moi aussi finalement j'ai un background de développeur back, vu que j'étais proche de la machine et je développais des démos en C, je crois qu'on ne peut pas faire plus back-end que ça. L'intérêt du développeur back-end, c'est qu'il est proche de la machine où ça va s'exécuter. Le développeur front, lui, il va tourner dans un navigateur, sauf que dans l'infrastructure des navigateurs, on n'en gère pas vraiment. Et en fait, avoir les concepts de développement, la logique, l'algorithmie va nous pousser aussi à l'automatisation et en faisant de la prod, on va avoir des problèmes qu'on peut résoudre avec l'automatisation. Mais pour moi, j'ai l'impression dans tout ce que tu me dis et ça confirme ce dont on discutait avec justement Ludovic dans ce fameux épisode de podcast sur l'adminsys DevOps, on ne peut pas vraiment embrasser complètement le DevOps si on n'a pas fait plusieurs rôles dans l'entreprise, développeurs, exploitants, adminsys, pour avoir une vue périphérique de tout l'ESI. Même si, à titre perso, j'essaie de donner une vue périphérique du ESI à mes élèves quand je suis en cours, quand je donne des cours, ça ne remplacera jamais l'expérience qu'ils auront en entreprise. Tout à fait. Et il y a des fois, il y a des choses que tu n'imagines même pas tant que tu n'as pas livré ton application parce que si tu veux faire des choses et les serveux sont généralement liés à des problèmes à l'échelle avec des services déployés dans le monde entier, tu n'y penses pas au départ de dire ah, mais mon cluster cube, il dépend peut-être d'un registri d'images qui lui est dans une seule région et peut-être que s'il lui tombe, ok, ton cluster il marche et si ça doit être mis à jour en même temps, si ton service passe à la télé et très demandé, ça va se qu'il est, le résultat, ton registre d'image ne va pas servir et donc ton serveur ne va pas marcher alors que tout est là sauf un truc que tu n'as pas pensé. Donc c'est vrai que c'est l'expérience généralement et c'est une phrase que j'utilise souvent dans des présentations, c'est on apprend des échecs et dans le SRE, il y a une philosophie qui va aussi avec la logique DevOps du post-mortel. On apprend en faisant des erreurs et en les rédigeant, on rédige quelque chose pour ne pas l'oublier. Moi je suis un poisson rouge, je fais un tour de bocal, j'ai oublié ce que j'avais fait la veille. C'est en relisant des fois des post-mortels que j'ai écrits, je me suis dit ah ça, on s'est planté pour ça donc on va l'améliorer et au moins on aura l'information de pourquoi on s'est planté, qu'est-ce qu'on a fait mal au départ. C'est important ce que tu dis parce que moi aussi je m'aperçois que j'ai ma mémoire qui défaille. Alors je ne sais pas si c'est ma mémoire qui défaille ou si c'est aussi parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune on n'était pas inondé d'autant d'informations que ce soit au boulot ou ailleurs mais je pense que nos cerveaux sont sur sollicités et que ce n'est pas forcément un problème de mémoire qu'on a mais que juste le cerveau il n'arrive plus à suivre et que là aujourd'hui ce n'est plus possible et au boulot même si on ne se contente que des informations du boulot avec les slacks les trucs le nombre de technos qu'on doit gérer ça devient compliqué en fait et donc si on oublie ce n'est pas grave si on l'a marqué quelque part. Exactement. Moi je le reconnais quand je dis je suis un poisson rouge je le cultive aussi c'est-à-dire je préviens tout le monde dites-moi quelque chose une seule fois comme ça et ne le tracé nulle part je l'aurais oublié. Et par contre faisons les choses bien pour que tout le monde s'en rappelle c'est important. C'est pour ça que c'est aussi important le has code parce que ça écrit dans le code informatique ce qu'on doit faire et la documentation aussi doit être dans le code. Et pour moi la doc et les post-mortems en font partie et dans ma précédente mission et là aujourd'hui on le fait mais on démarre tout juste sur cette partie-là tous les post-mortems sont avec le code de l'avantage c'est qu'ils sont versionnés donc tu peux remonter à la version du jour où tu as eu le problème et ça c'est inestimable. Alors ça on ne le fait pas typiquement nous pour Frogit je pense que tu connais Frogit mais pour l'instant on a des fichiers markdown qu'on garde sur un xcloud et à chaque fois qu'on a un incident on en fait un nouveau sauf que ça c'est bien mais bon pour la bêta en tout cas c'est bien mais de plus en plus je me dis on va utiliser les issues incidents de GitLab parce que GitLab a sorti ça donc du coup on va utiliser les issues incidents pour garder une trace de nos incidents alors certes ils ne seront pas dans le code mais ils seront dans le dépôt je ne sais pas ce que tu penses de cette approche toi j'aime beaucoup le GitLab mais là sur ce coup je préfère encore le code parce que quand je suis dans le flot de mon IDE de mon environnement de développement où je vais avoir toutes les infos passer d'un lien qui se trouve dans le code dans le post-mortem à un bout de code qui se trouve dans le même IDE au même endroit avec la même version du code mais beaucoup plus intéressante que deux outils donc perso très bien que GitLab est fait ça répond en certain moins de besoin je préfère encore me retrouver exactement dans mon code à la date que je veux je peux remonter dans le temps si je veux pour tomber sur le post-mortem qui va bien par exemple d'accord mais du coup ça veut dire que tu ouvres une merge request à chaque incident mais que si tu as un update de l'incident il va falloir que tu reviennes sur un bout de markdown qui a déjà été fusionné j'imagine oui potentiellement dans la philo de SRE logiquement c'est tu rédiges ça pendant que ton problème arrive donc là tu peux être dans un Google Drive ou n'importe quel outil qui te permet d'être collaboratif et par contre ton post-mortem donc le truc que tu vas figer et permettre la consultation pour les autres va être dans le code donc moi c'est plus dans ce modèle là plutôt que le fait de l'éditer à chaque fois que tu modifies un point virgule dans le post-mortem ok bah merci alors j'ai une question c'est quel conseil tu donnerais à un novice donc soit un jeune qui débute soit quelqu'un qui veut se reconvertir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se lancer dans ce métier alors tu l'as dit tester des trucs mais quel autre petit truc quel autre conseil tu pourrais donner vraiment je pense sans répéter globalement ce que j'ai dit sur expérimenter vraiment et prendre n'hésitez pas alors ce sont des ressources qui peuvent être un peu plus chères que le simple tuto sur internet mais les livres on a vraiment dans notre domaine technologique des ouvrages qui sont de très très bonne qualité généralement édité par ceux qui ont écrit le code que ce soit de Kube de Mistio pour ceux sur lesquels je travaille SRE c'est des ingés de Google qui ont écrit le livre lisez ça c'est la base en fait tous les articles de blog découvrent généralement de ces choses-là donc c'est peut-être moins accessible en termes de coût mais par contre c'est très 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 important de mon point de vue et après ça va être hyper bateau ce que je vais te répondre mais entourez-vous de personnes qui partagent des informations c'est-à-dire que moi j'adore bosser avec des personnes qui me vivent qui me permettent d'apprendre et auxquelles je vais pouvoir donner et rendre ce que j'ai appris aussi donc c'est comme ça que tu vas le mieux monter en technologie pour apprendre je vais faire ma phrase de vieux auprès du vieux singe celui qui a connu déjà la proie des problèmes et qui va dire non ça ne touche pas ça ne marche pas et la plus importante des choses c'est pourquoi on ne touche pas ce n'est pas juste tu lui fais confiance il m'a dit c'est touche pas à ça regarde le post-mortem qu'on a écrit parce que peut-être que depuis on a amélioré des choses qui sont écrites dans ce post-mortem et donc on va pouvoir changer et ça m'est arrivé très souvent de dire ça à des personnes plus juniors que moi et au final discussion m'est rendue à améliorer le système donc vraiment pour moi apprendre à partir des bonnes ressources et j'en suis vraiment revenu des tutos Hello World qui font des lignes droites qui te présentent juste le truc qui tourne à la fin et avoir des personnes avec qui partager et aujourd'hui il y a des meet-ups il y a des confs qui reprennent merci la période commence à être plus propice profitez vraiment de tout ça alors ça me fait penser à deux choses alors la première je vais forcément aller dans ton sens sur entourez-vous c'est pas pour rien que j'ai créé les compagnons du DevOps c'est pour nous entourer il y a le compagnonnage en plus je trouve que cette méthode d'apprentissage comme tu viens de le dire trouver quelqu'un qui nous mentore et même nous-mêmes trouver quelqu'un à mentorer parce que ça marche aussi dans l'autre sens quand on apprend quelque chose à quelqu'un on renforce ses compétences donc entourez-vous si vous êtes dans une société trouver un mentor interne c'est super important ça peut être votre manager mais ça peut être n'importe qui en fait quelqu'un qui a plus d'expérience que vous et ce que tu dis sur les bouquins moi ça me fait tiquer à chaque fois tu dis que c'est un peu plus cher alors quand j'étais plus jeune je réfléchissais comme ça et puis à un moment donné dans ma vie il y a eu un switch en fait parce que en plus j'ai été éditeur j'ai été éditeur de bouquins de jeux de rôle les jeux de rôle c'est cher aussi et donc j'ai su pourquoi est-ce que les bouquins d'informatique étaient aussi chers déjà ils sont ils sont vendus à peu d'exemplaires donc pour payer les auteurs c'est rude mais là où je veux en venir c'est c'est pas si cher que ça parce que même un bouquin à 60 balles si j'achetais des bouquins à 55 euros sur Docker par exemple je veux dire on a des salaires qui nous permettent de nous acheter des bouquins comme ça ou d'acheter des formations ou de les faire acheter par la boîte alors oui j'allais y venir ou de les faire acheter par la boîte mais même sans ça nos salaires nous permettent même d'acheter des bouquins ou de nous acheter des formations mais le plus important votre boîte elle n'y pense peut-être pas mais vous pouvez très bien aller voir la boîte et lui dire bah ouais il y a ce bouquin qui est super intéressant il coûte 50 euros honnêtement moi en tant qu'employeur mon employé vient me voir il me dit il y a ce bouquin qui a l'air super il coûte 50 euros et l'employé qui me dit il y a cette formation qui a l'air très bien elle coûte 3500 euros parce que c'est ça en fait le prix des formations dans la tech je vais dire bah ok le bouquin vas-y achète-le la formation attends on va en discuter un petit peu avant parce que quand même ou même une formation par internet qui coûte 200 300 400 euros ça reste encore largement achetable par une société donc demandez à vos sociétés mais aussi si vous avez des salaires à 3000 4000 euros honnêtement vous empêchez pas d'apprendre si vous avez envie alors pour te donner le feedback des juniors à qui je donnais ce conseil et c'est pourquoi je tinte un peu en disant que parfois c'est un peu cher c'est que j'ai vu des juniors donc embauchés à des salaires assez bas vraiment notre domaine a tendance à monter maintenant mais avec des salaires qui à l'époque n'étaient pas très hauts et qui en plus me disaient c'est top je vais acheter ce livre-là mais dans 6 mois il y a la nouvelle version du framework de la ligne du machin du truc qui sera sorti le temps que je finisse le livre peut-être que ça ne s'y appliquera plus et c'est là où il faut faire quand même attention dans ses choix oui sur quelque chose qui est extrêmement mouvant mais c'est le temps c'est peut-être pas le livre qui va vous permettre de tout apprendre mais sur des éléments qui commencent à être fondateurs pour votre boulot je vais citer Kubernetes encore mais si vous l'utilisez généralement vous n'êtes pas sur la dernière version et ce genre d'outils ils évitent de tout péter d'une version à l'autre donc vous pouvez investir mais c'est vrai que j'ai eu le cas avec des personnes qui me disaient mais c'est trop cher je ne peux pas me permettre ce genre de choses et je l'ai redirigé généralement vers l'entreprise et en rationalisant que parfois si votre boss refuse le temps qu'il a mis à écrire le mail de refus c'est le prix du bouquin dans son salaire donc au final s'il n'y a pas de discussion des fois ça coûte moins cher exactement alors moi je fais partie de ces gens qui ont commencé avec des bassaires parce que moi j'ai commencé avec un BTS alors j'ai commencé à 8000 francs c'était des francs alors 8000 francs je ne sais pas combien ça fait d'euros mais bon c'est pas beaucoup en 2000 un peu avant 2000 et en effet comme tu le dis ça ne vaut pas le prix du bouquin le temps que la personne a mis à écrire honnêtement un bouquin à 50 euros même moi je dis à nos salariés je leur dis vous avez un budget de 50 euros par mois si vous voulez si vous avez envie de vous acheter des trucs allez-y ne me demandez pas surtout parce que mon temps est plus précieux que ça si eux ils estiment qu'ils doivent acheter un bouquin à 50 euros ils le font et surtout il y avait une présentation très bien qui a été fait par des personnes de Lunatech il y a quelques années elle est trouvable sur Youtube qui explique que dans notre domaine les devs on a cette volonté de toujours optimiser les choses et on va optimiser aussi les coûts et au final on a toujours cette tendance de mettre en comparaison le tuto qui est disponible gratuitement sur internet versus le prix du bouquin et donc les devs quand un dev te demande un livre c'est peut-être une généralité c'est qu'il en a besoin c'est-à-dire qu'il ne va pas te cramer laisse-lui la carte bleue il ne va pas te la cramer en ayant acheté tout plural plus d'une plateforme qui existe mais toutes les Udemy et compagnie généralement il va choisir en faisant attention donc pour moi c'est et côté Gradle on a ce qu'on appelle pareil une bourse pour le learning and development dédiée à ça et vous pouvez l'utiliser pour livre formation et autres sans problème bon ben on va avancer un petit peu d'après toi quel type d'évolution on peut avoir au métier je ne parle pas de l'évolution du métier lui-même mais quelqu'un qui fait ce métier s'il veut évoluer dans sa carrière qu'est-ce qu'il peut faire après plusieurs années d'expérience est-ce que tu en as déjà une idée ou pas ben là clairement Joker aucune idée c'est pour moi en fait je suis très ancré dans la tech donc je sais que certains c'est devenir chef de l'équipe SRE et ce genre de choses devenir chef ou faire un plus un plus deux c'est pas dans notre prix donc c'est vrai que pour moi l'évolution c'est l'évolution par la responsabilité de ce que tu vas gérer au sens technologique du terme c'est-à-dire que ton service c'est plus un élément qui tourne comme ça tu vas être dans l'équipe SRE de celui de l'élément qui va représenter plus d'importance pour l'entreprise qui va être plus critique à tous les niveaux déployés à travers le monde donc vraiment pour moi c'est plus ce côté-là j'ai aucune idée de ce que je ferais dans 5 ans déjà qu'il y a 5 ans j'avais du mal à définir que j'aimais ce métier-là dans 5 ans ou plus loin qu'est-ce qu'on peut faire là malheureusement je ne peux pas te répondre c'est pas grave je vais te poser une autre question qui est un petit peu en rapport mais est-ce que tu penses que justement il peut y avoir des SRE freelance ou est-ce que c'est un petit peu antinomique j'ai beaucoup réfléchi surtout quand je me suis posé la question de est-ce que je voulais faire passer côté freelance je pense que certains freelances qui se disent SRE te diront que oui forcément ils vont défendre le truc moi je trouve que c'est bizarre effectivement parce que déjà ça ne peut pas marcher sur une mission courte ou alors tu vas juste prodiguer la bonne parole en disant faites-ci faites-ça faites-ça mais pour moi c'est vraiment avoir quand tu es SRE c'est avoir la connaissance sur le système sur comment on fonctionne dans la boîte sur ce qu'on veut faire vers où on veut aller aussi parce que tu ne vas pas régler les problèmes de la même manière et savoir qu'est-ce qui est critique qu'est-ce qui est bien si tu es de passage sur une mission courte moi c'est compliqué moyen long terme je trouve qu'en fait tu es quasiment un freelance employé de la boîte avec juste un titre différent et pour moi il faut être vraiment impliqué dans le système pour pouvoir être SRE dans cette boîte je partage un peu ton point de vue parce que selon moi d'après ce que tu m'as dit le SRE il doit quand même avoir un objectif qui est aligné avec celui de la boîte et donc s'il n'a pas des intérêts alignés parce qu'un freelance ça doit être son client ses intérêts ils ne sont pas forcément alignés avec ceux de son client je pense qu'il y a un petit truc mais je pense qu'il peut y avoir des formateurs de SRE des conseils de SRE des mentors de SRE qui sait peut-être ça peut être la réponse à la question précédente c'est qu'est-ce que tu fais après tu peux former les équipes SRE et ce genre de choses apporter un petit peu d'huile les faire évoluer etc tout à fait on en a un peu parlé mais d'après toi c'est quoi finalement la différence entre l'admin sys cloud devops et le SRE est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est la même chose admin sys cloud devops peut-être le numéro de version c'est quasiment ça puisque je l'ai décrit que le SRE c'est peut-être le admin sys 2.0 non là-dessus c'est vrai que j'ai regardé la définition et quand tu mets admin sys cloud devops ensemble c'est la seule différence ça peut peut-être être au niveau de la partie comment on va gérer et réagir à un problème si on met vraiment le terme admin sys tu vas pas utiliser les éléments de la tech au sens développement et toutes les bonnes pratiques de développement au service de ton fonctionnement même s'il y a devops qui peut dire l'inverse donc pour moi ça reste vraiment très proche et je pense qu'on peut même être sur un synonyme mais j'aurais du mal à utiliser admin sys cloud devops dans une phrase de toute façon oui parce que t'es soit admin cloud devops soit admin sys devops sauf que quand tu fais de l'administration cloud souvent tu fais de l'administration système je me posais la question avant de discuter avec toi justement c'était quoi la différence entre les deux et j'ai vraiment l'impression que SRS c'est le terme pour tout ça en fait ça peut et après tu dois aussi avoir beaucoup et peut-être que ça le fera ça l'est peut-être moins dans un lien cloud sys devops c'est cette capacité à donner du feedback aux équipes de devs pour améliorer le système et même participer à cette amélioration continue alors encore une fois amélioration continue on peut retomber sur devops donc ça peut en faire partie mais j'aurais tendance à dire que dans cette philo SRE tu vas avoir beaucoup plus ce genre de choses là c'est ce que j'allais dire pour moi je colle devops pour moi c'est un adjectif que je colle au métier pour montrer comment est-ce qu'on fait ce métier là et du coup quand tu colles devops c'est amélioration continue etc voilà et bah écoute on arrive vers la fin de ce podcast je vais te demander si t'as une ressource un livre un article une conférence à conseiller alors s'il te plaît ne conseille pas le livre SRE de Google parce que de toute façon je le mettrai en lien je mettrai le site de SRE de Google mais si t'as autre chose de moins évident à nous partager ou même un blog je ne sais pas vraiment pour moi c'est une bible ce bouquin de Google donc celui-ci en fait il y en a trois des fois les gens oublient qu'il y a deux autres donc potentiellement les deux autres aussi qui sont des cas appliqués qui vont sur la version workbook qui vont permettre de voir ok il y a cette situation comment on réagit comment on gère ça c'est vraiment top et ils ont sorti une nouvelle édition qui inclut la sécurité donc ça aussi ça peut être très intéressant parce qu'il faut bien mêler tout ça quand on délivre en preuve il faut que notre système c'est pas parce qu'on est plus vite qu'on est moins sécure hormis ça moi je travaille énormément dans le monde du cloud et de Kubernetes donc j'aurais tendance à conseiller le livre de base sur kube qui est Kubernetes The Hardware de KFCI Tower qui fait partie de ceux qui l'ont pensé et fait à la base et qui va vraiment apprendre les concepts pour pouvoir faire correctement dans le système donc une ressource ne pouvant pas citer le bouquin SRO je pense que c'est le Kubernetes The Hardware ils vont bien se compléter je mettrai des liens en description si les auditrices et auditeurs veulent discuter avec toi où est-ce qu'ils te retrouvent je sais que tu as un Twitter qu'on échange beaucoup et à LinkedIn est-ce que tu veux que je mette les deux un seul d'autres choses partout vous trouvez Davin, Kevin tout accroché vous pouvez me contacter donc Twitter LinkedIn j'ai un blog sur Dev2 je fais pas mal de comptes et après de toute façon je suis disponible si vous voulez que ce soit Twitter par mail ou quoi que ce soit des questions je réponds volontiers donc aucun problème et bien écoute merci pour ta participation à ce témoignage on en a appris un peu plus sur le SRE et je sais pas si toi tu fais partie des compagnons du Dev2 si tu t'es inscrit sur cette partie là je ne pense pas m'être inscrit et bien écoute si tu cherches à échanger en tout cas si toi cher auditeur tu cherches à échanger je te l'ai dit en introduction mais tu peux nous rejoindre sur les compagnons et on discutera justement des métiers puisque avec ce podcast il y aura un sujet sur le forum où on va discuter justement des métiers et bien je te remercie de ta participation et en tout cas je te dis à très bientôt merci pour l'invitation My Little Team passer par mon job board passer par mon job board c'est aussi pour toi l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement et en plus tu me soutiens car ce job board me permet de gagner de l'argent et donc de financer les podcasts que tu aimes tant donc rendez-vous sur vue.fr slash job board tiré devops mais sinon tu trouveras le lien en description attends attends si tu es manager DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le devops tu l'auras compris puisque tu écoutes ce podcast c'est l'endroit idéal n'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board c'est sur vue.fr slash job board tiré devops tiré recrut mais c'est pas grave le lien est aussi en description merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du devops à bientôt la balado-diffusion des compagnons du devops est produite par l'hydra